Ici le commandant Roger Soif, entrée du journal de bord numéro 1, à bord de mon Python, sigle d'appel le ROG-3M, trois premières lettres font référence à son pilote, donc moi, donc Roger, ROG, bref, simple. Ensuite vient la référence du vaisseau, 3M, pour le nom dont j'ai affublé mon Python, nommé affectueusement le My Money Maker, mon créateur de richesses. Tout n'a pas été simple pour arriver jusqu'à ce vaisseau par contre. Je suis d'abord passé par le Signwinder, accordé à chaque nouveau Commander, et j'en ai profité pour faire des livraisons de données. Ça prend pas de place dans la soute, c'est simple à comprendre, on amène les données d'un point A à un point B, ou on rend celles-ci à la personne indiquée. Quant à savoir ce qui se trouvait sur ces données, je vais être honnête, je préfère pas savoir. Je tiens pas forcément à savoir les fétiches étranges des hommes et femmes du pouvoir. Enfin bref, grâce à ce travail, certes répétitif et très peu lucratif, j'ai tout de même pu explorer quelques systèmes et mettre une petite somme de côté. Jusqu'à arriver dans le système HIP 96412, où des batailles terrestres pour la prise d'installation terrestre semblaient avoir lieu entre deux factions du système. J'y ai vu une opportunité, j'avais un peu d'expérience au sol grâce à l'armée, mais j'avais plus mon matériel. J'ai quand même décidé d'investir une grosse partie des crédits que j'avais dans une combinaison de Dominator, tout est dans le nom, et différentes armes afin de parer un maximum d'éventualité. Je suis alors engagé auprès de Frontline Solutions. Très bel accent, je sais. C'est eux qui gèrent le milieu de la guerre en engageant quelques mercenaires et en tirant un bénéfice juteux, au passage. Je me suis toujours surpris à penser comme il était étrange que ceux qui déclaraient les guerres étaient rarement ceux à les mener. Mais bon, je digresse. Et dans tous les cas, ça m'a fait un sacré paquet de crédits. Un bon 10 millions bien tassé, malgré une petite dépense supplémentaire et non obligatoire. Petite combinaison maverique du plus bel effet, qui colle bien au corps, possède un arc cutter. Bref, le nec plus ultra, le bonheur. Et en plus, un brin amélioré. Ça ne gâche rien à la fête. Bon, j'avoue, dans les médias elle sera pas très utile. Mais j'ai bon espoir que, pour l'avenir, elle me servira. Grâce à l'argent remporté lors de ces conflits meurtriers, dont je me suis sorti indemne, bien que j'aille ramasser un peu de plomb au cul et que je me suis fait évacuer plus d'une fois en civière, j'ai décidé de tenter une profession où je pourrais dépendre d'un employeur ou n'en faire qu'à ma tête. Donc potentiellement prendre un contrat ou ne pas trouver un contrat et quand même gagner ma vie. J'aime pas trop être tributaire des contrats que m'offrent les différentes factions, parce que des fois, ils offrent pas ce qu'on veut. Et ça c'est un problème. Je préfère posséder un moyen de gagner de l'argent qui ne leur est pas directement lié de fait, afin de préserver une certaine autonomie. Et donc je me suis décidé à devenir un mineur d'astéroïdes. À mon propre compte, ça va de soi. J'avais repéré un bon petit T6 Transporter dans le chantier spatial de la station dans lequel je me trouvais. Et je décidais de l'acheter. Un peu plus d'un million, c'était pas excessif vu mon capital. Mais j'ai tout de même vite déchanté. Pour l'équiper intégralement comme je l'entendais, afin de faire mes premiers pas en tant que mineur, il m'a fallu débourser un peu plus de 7 millions au total. Qui devait s'ocompris. Mais ça m'a quand même fait un peu mal au dércheur, je vais être honnête. Surtout que les premières sorties minières n'ont pas été réellement excellentes. Je manquais d'expérience, j'avais pas trop vous donné du laser, et je ramassais donc globalement tout ce qui tombait sur le vaisseau, jusqu'à ce que ma soute soit remplie. Donc globalement, beaucoup de déchets et très peu de rentabilité. J'ai vite changé mon approche. Ne ciblant que ce qui rapportait de l'argent. Avec une grande précision. C'est à partir de ce moment là que les crédits ont coulé à flot. Et j'ai pu acheter un T7 Transporter. Une sorte de grand frère à mon petit T6. Plus gros, moins manial, un peu plus joli. Bon ça dépend des goûts. Mais ça reste du vaisseau qui est abordable. Et donc, inévitablement, ça veut dire qu'il existe mieux. Et s'il existe mieux, ça veut dire que ça coûte plus cher. Et si ça coûte plus cher, ça veut dire qu'il faut que je retourne faire des crédits. Malheureusement. Mais bon, je vais être honnête, il a fait son office. Grâce à sa soute trois fois plus grande que celle du T6, j'ai pu engranger bien plus d'argent par voyage. Et au bout du troisième, voyage j'entends, je me suis décidé à m'acheter ce glorieux piton dans lequel je vous parle. Je le pilote avec grand risque. Pas de bouclier. Une multitude de drones connecteurs pour tenir à cadence de l'armement mini installé sur ce superbe vaisseau. Quatre lasers de rang 2. Ça rendait mon minage deux à trois fois plus efficace que dans le T7. Et je conserve la même capacité d'estorage. Il ne me reste plus maintenant qu'à réaliser mon premier voyage de vente, à bord de mon petit My Money Maker. Pour voir s'il justifie bien son nom. Eh bien, justement, j'arrive à la station Cerebrove, dans le système Yakabougai. Juste le temps de m'amarrer. De vérifier un petit peu le marché. Voyons voir. Oh, quel jour magnifique pour cette somme alléchante. D'un poil plus que 50 millions de crédits. C'était ici le commandeur Roger Soif. Je vais terminer ici mon premier journal de bord. C'est une obligation d'Interastra d'en fournir un pour les générations futures, à ce qui paraît. Donc je vous tiendrai informé de mes progrès, j'imagine. Et surtout de mes gains. Enfin, j'espère. Enfin, bref. Fin de transmission.